Salut à toi, amoureux de football ! Ce que tu t'apprêtes à voir est ma chronique audio mensuelle pour l'émission de radio Il va y avoir du sport, animé chaque semaine par l'équipe du Dynamo de Lesco. Tu trouveras plein d'infos et les habituelles sources en description. N'hésite donc pas à y aller y faire un tour, ainsi que partager, commenter, liker, t'abonner pour soutenir mon travail ainsi que celui de cette association. Je te souhaite donc un bon épisode et te dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle le bleu de surface et j'ai 5 minutes pour vous parler de culture foot, de foot et de culture, de culture et de foot et même de Dortmund ! Ah ! Dortmund ! Son soleil, ses plages de sable fin, ses températures tropicales, sa gastronomie que nous français jalousons et surtout son club de foot bien sûr ! Ah il y a tellement à raconter ! Son stade, tout d'abord le Westphalen Stadium, pour moi véritable nom de l'antre des jaunes et noirs, son mur jaune, tribu debout de 25 000 personnes, sa rivalité mythique avec le voisin, Schalke, ses top joueurs qui y sont passés, Reus, Hummels, Goethe pour ne citer que l'histoire la plus récente, ou son ex-entraîneur qui a explosé là-bas, Jürgen Klopp ! Ah je crois que vous l'aurez compris, au léger, très mollo dans ma voix, j'ai toujours apprécié ce club ! Et vous ne savez pas la bonne nouvelle ? Mon fils a une chance de signer là-bas, yes ! Et ça serait le pied ! Le voir fouler la pelouse du stade, au son du You'll Never Walk Alone, beuglé par 80 000 fans remplis jusqu'à la glotte de cette bière locale qui a donné son nom au club, et le voir se faire des passes avec Haaland, Reus, Witzel et Kohl et un triplé à ces vilains bavarois ! Quel père n'a jamais rêvé de ça pour son fils ? Pardon de vous interrompre maître ! Quoi ? Non mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vois pas que j'enregistre une émission pour le Dynamo de Lescaux là ? Ça va passer sur Radio Club 105.7 FM abruti ! Excusez-moi, c'est mon stagiaire là, il a pas inventé le fil à coupé à la semoule ! Votre fils a 3 ans maître, du coup ça va être compliqué pour jouer à Dortmund ! T'as pas vu la tête de l'équipe type alignée par Lucien Fabre lors du dernier match ? C'est pas un club de football, c'est une école maternelle ! Et chaque match ressemble à une cour de récré ! Donc crois-moi, mon fils, d'ici 3-4 ans, à ce rythme, il est titulaire à Dortmund ! Alors, Jésus-Régnier, 18 ans, Giovanni Reina, 17 ans, Jude Bellingham, 17 ans, Erling Haaland, 20 ans, et Jalen Sancho, 20 ans également ! Ces deux derniers sont d'ailleurs les deux jeunes joueurs ayant la valeur marchande la plus élevée du monde ! Donc oui, je connais très bien l'effectif du Borussia Dortmund, maître ! Gna 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 ! Va plutôt continuer les photocopies que je t'avais demandé et me préparer un café au lieu de m'interrompre pendant que je dispense l'immensité de mon savoir footballistique avec le peuple valenciinois ! Je te paye pas pour que tu me contredises bêtement ! En fait, je te paye pas du tout ! Enfin bref, d'ici à ce que ma progéniture devienne une star outre-Rhin, nous avons tout de même le temps de nous poser cette question ! Est-ce que Dortmund a abandonné toute ambition sportive ? Forcés de constater l'incapacité pour les Borussiennes de contrer sportivement l'invincible Armada Bavaroise ! Depuis leur titre de 2012, ils n'ont gagné qu'une coupe en 2017 ! C'est bien maigre pour le Borussia ! Habitués à la deuxième place et à la ligue des champions, dotés d'un budget très confortable et ne semblant pas subir de difficultés financières ! Avec les divers recrutements de joueurs très jeunes, que mon idiot de stagiaire ait la joie de vous présenter plus tôt, ne faut-il pas plutôt y voir un changement dans la stratégie du club ? Une stratégie qui serait moins sportive et plus... mercantile ! A savoir recruter des joueurs très jeunes, déjà formés ou préformés, les aguerrir, les faire très vite jouer au plus haut niveau, les montrer en ligue des champions pour faire monter leurs cotes et les revendre au prix le plus fort ! Rajoutons à ce constat que le Borussia a subi la concurrence d'un petit nouveau, qui pratique depuis quelques années cette stratégie-là, le RB Leipzig, qui lui conteste régulièrement sa confortable place de deuxième ! Une stratégie qui, visiblement, se développe ! Le nombre de joueurs mineurs à changer de pays a quadruplé en 20 ans ! Pourtant, d'après la toute dernière étude de l'Observatoire du sport CIES, Dortmund est à la 22ème place des effectifs les plus jeunes du top 5 européen, loin derrière la C. Milan 1er. D'ailleurs, Montpellier a l'effectif le plus âgé de Ligue 1 et le 6ème de top 5. Ouais, mais avec Papy Elton, c'est normal, ça fausse les statistiques ! Avec Ibrahimovic aussi maître ! Cesse de me contredire et de réfléchir aussi tant qu'il est ! Sache, jeune padawan, qu'en 2016, Manchester City avait approché les parents d'un jeune enfant de 3 ans ! Donc, j'en profite d'être à la radio, s'il nous écoute, hein, on ne sait jamais ! Chers émiratis, si vous voulez m'appeler, je suis dispo ! Mon numéro, c'est le 0679, mais vous ne pouvez pas faire ça, maître ! Et pourquoi donc, petit scarabée ? Mais déjà, parce que c'est illégal ! Manchester City s'est d'ailleurs fait sanctionner pour avoir recruté illégalement des mineurs ! Et ce n'est pas un cas isolé ! Ensuite, parce que c'est immoral ! Il a évidemment des enjeux financiers dans ce genre de recrutement ! Ce qui veut dire que les jeunes joueurs vont être déshumanisés ! Car vu seulement comme des produits commerciaux ! Car ils ont une adolescence à vivre ! Car ce n'est pas pour rien que le travail des enfants est illégal ! Hum... Ouais... Pas faux ! Tu m'as presque convaincu, le stagiaire ! Si on rajoute à cela le nombre de scandales à caractère sexuel visant des mineurs dans le milieu du sport, dont on parle en ce moment, franchement, ça ne donne pas envie ! Je crois vraiment que, depuis toujours, les adultes ont exploité les enfants ! En définitive, l'adulte a un véritable problème avec l'enfant ! Peut-être que les adultes ont malheureusement oublié qu'ils l'ont été un jour, un enfant ! Et le foot, ce n'est pas justement un moyen de rester toujours un enfant maître ! Si, mais t'as carrément raison ! Revenons justement au Borussia et conclions ! Pour moi, il y avait pendant longtemps trois types de clubs ! Les petits, qui forment les joueurs ! Les moyens, qui les dénichent ! Les achètent jeunes, finissent leurs formations et les revendent aux plus gros ! Et les gros, justement ! Qui payent des fortunes pour des joueurs immédiatement prêts pour le haut niveau ! L'objectif des gros, c'est de le rester ! Ainsi, ils ont tendance de plus en plus à faire ce que font les moyens ! Ceux qui aura tendance à les faire, à terme, disparaître ! Il ne restera donc plus que deux catégories de clubs ! Ceux qui forment et vendent pour vivre, et ceux qui achètent pour gagner des titres ! Reste donc à savoir dans quel camp se situera, à l'avenir, le Borussia Dortmund ! Et voilà, c'est tout pour moi pour cette chronique ! Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, et je vous souhaite... Maître, maître, on a oublié la chante en nulle ! Oh non, on l'a pas oublié ! Oh non ! Et si... Je vous parle d'un temps que les plus de vingt ans ne pourront pas connaître ! Être vieux en ce temps-là, c'est cet avoir vingt-trois, il faut bien le reconnaître ! Même si la ligue des champions n'a pas changé de nom, on dirait la loose ligue ! C'est là qu'on s'est connue, toi qui avais quatre ans, et moi soixante de plus ! La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie ! Ma bm, allez viens dedans ! Ma bm, si on faisait comme à Tahiti ! Ma bm ! Ma bm ! Chalalala ! Ma bm 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 ! Sous-titrage ST' 501